L'enfant a le droit d'être ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire un être à part entière, avec ses sentiments. Il sera différent demain, il pensera différemment demain, mais ce n'est pas parce qu'il pense aujourd'hui autrement, qu'il n'a pas toutes les informations qu'il lui faut pour être autonome, qu'il a moins de valeur, qu'il a moins de droits. Donc le droit d'être un être humain à part entière aujourd'hui. Quand on parle des enfants soldats, on voit bien comment et pourquoi ils sont recrutés. Comment on casse la personnalité des enfants pour les amener à perpétrer des violations à leur tour des droits humains. Et pourquoi, compte tenu de ces violations, ils ont été coupés de leur famille, c'est très difficile pour eux de revenir justement au sein même de leur famille et de leur village et ils sont coupés de tout. On parle souvent des enfants pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une dimension symbolique, c'est qu'une société qui n'est plus capable de protéger ses enfants est une société en grand désarroi. Et une société qui n'a plus la possibilité de prémunir des enfants de la menace de déchets de guerre, c'est encore plus intolérable. La deuxième raison, c'est que les enfants sont curieux. Évidemment, ils aiment bien jouer à la guerre. Parce que ce sont les... On n'en subit pas les conséquences quand on joue à la guerre. C'est un jeu virtuel. Et en même temps, c'est un jeu qui s'accompagne de la douceur de l'interdit. On aime bien jouer à des jeux interdits. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ce type d'insécurité. Une victime de mines antipersonnelles ou de bombes à sous-munitions, d'ailleurs, sur trois, sont... est un enfant. Et puis enfin, il y a une dernière raison, c'est que quand on est enfant, on se croit immortel. De toute façon, nous sommes contre toutes les formes d'esclavage et encore plus sur les enfants. Aucun homme ne peut être asservi à un autre et surtout pas un enfant. L'UNICEF, c'est un sigle de mots anglais. United Nations International Children's Emergency Fund. En français, Fonds International de Soutien à l'enfance. L'UNICEF agit dans l'urgence pour un soutien dans la durée. Juste après la Seconde Guerre mondiale en Europe, où la situation de nombreux enfants était désastreuse, les choses ont évolué dans le temps. Dans les années 50-60, en Europe, la situation paraissait beaucoup plus favorable aux enfants. Et deux pays ont demandé que ce savoir-faire de l'UNICEF bénéficie à leur pays. Il s'agit de soutenir les enfants pour aider à leur apporter une santé, une alimentation, une éducation, un développement le meilleur possible. Le problème de l'Europe actuellement, c'est que des enfants de l'Est, qui sont seuls, arrivent dans les pays dont le nôtre. Comment on peut essayer de trouver des solutions à ce problème qui est extrêmement important ? Ce sont des enfants qui sont à la dérive et qui ne sont pas protégés, alors que la protection des enfants est un droit fondamental. Alors, vie d'amis des enfants, c'est quelque chose que quelques pays, pas tous, mais la France, oui, quelques pays ont mis en place pour qu'il y ait un accord, un accord soit passé avec la ville et l'UNICEF France, qui reconnaît que cette ville fait des actions très très positives en direction de l'enfance et est prêt à en engager d'autres. Par exemple, il y a un très grand partenariat qui fonctionne avec l'UNICEF, le comité départemental et la ville d'Ausserre qui mettent des moyens, qui nous aident pour des actions, qui mettent des moyens à notre disposition. Et ça pourrait aller, ce n'est pas encore le cas, jusqu'à interpeller quelquefois la ville sur des choses qui pourraient être choquantes en direction des enfants. La déclaration des droits de l'enfant de Genève, en 1924, affirmait le devoir qu'avait chaque État de protéger les droits de l'enfant, mais il s'agissait de protéger cette vulnérabilité des enfants. Et Kortchak, à l'époque, a écrit que ce n'était pas suffisant. Alors on considère en effet que Kortchak était un peu le père de la Convention internationale des droits de l'enfant. Kortchak était très préoccupé par cette question du respect de l'enfant. Respecter un enfant, comment on respecterait un animal ou comment on respecterait un adulte ? Ni plus ni moins. Le lendemain, au cours d'une causerie dans le bois, pour la première fois, je ne parlais pas aux enfants, mais avec les enfants. Je ne parlais pas de ce que je voulais qu'ils fussent, mais de ce qu'ils voulaient et pouvaient être. Je me rendis compte alors, pour la première fois, que l'on pouvait beaucoup apprendre des enfants, et qu'eux aussi avaient des besoins, des exigences, des reproches à faire, et qu'ils en avaient le droit. La Convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été créée par une unique personne, il y a un ensemble de gens qui se sont penchés sur un texte. C'est un texte de référence pour les pays. Cela engage les États parce qu'ils l'ont signé. Déjà, quand on signe un texte, on s'engage sur le contenu de ce texte, c'est la première chose. Et en plus, il y a des programmes d'action qui sont établis dans certains pays, en accord avec l'ONU. Le droit, déjà, de se développer normalement, c'est-à-dire, c'est le droit à une nutrition équilibrée. C'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit d'aller à l'école. C'est le droit à la protection, donc déjà par la famille et l'environnement, mais aussi protection contre toutes les maltraitances qui pourraient concerner l'enfant. C'est le droit à sa liberté d'agir, le droit de jouer, et le droit à l'expression libre. C'est le droit à la protection.